Allez bonjour à toutes, on est reparti, on continue notre petite partie. Je suis désolé pour les trois premières vidéos qui semblent être bien saccadées quand même, et aussi pour le noir, on ne peut pas dire le blanc, mais le noir de la fin de la dernière vidéo. Bon, j'ai placé tout le jeu sur un SSD, je viens de diminuer la qualité des graphismes, j'espère qu'on n'aura plus ce petit pépin. Ok, on continue avec mademoiselle Cécilia, je suis opé de regarder, elle, elle a plus que des archers, donc ça et ça, maintenant ceci est quand même plus intelligent, en plus on a de la vision supplémentaire, ça c'est trois déplacements, un de vision, on n'a rien d'autre de disponible. Parfait, alors donc à la fin de la dernière vidéo, je trouvais que c'était bien ça, sauf que quand même on doit buter ça, et puis on a tout un paquet de travail pour aller jusque là, parce qu'il n'y a pas de route, et puis il faut revenir. Par contre là, il y a quelque chose d'intéressant, on dirait une amulette. On va aller regarder ce que c'est comme amulette, ça. Dans le tutoriel, vous avez des artefacts, et les amulettes ou les... les talismans. Ce serait... non. Non. T'es bleu, c'est ça. Talismans des arcanes, plus deux d'arcanes. Ouh, c'est joli ça. Plus deux d'arcanes. Mais on n'a pas vraiment l'utilité de l'arcane. Je vais dire parce qu'on n'a personne pour mettre de l'arcane. Donc j'en ai deux... Je vais dire que c'est pas vraiment urgent. À moins qu'on puisse passer par ici, mais je suis pas sûr qu'on puisse passer par ici. Il va peut-être falloir encore faire le tour par là, quoi. Est-ce que ça vaut vraiment la peine ? Que je me dérange ? Surtout que c'est avec elle. Et puis le temps de remonter. On va plutôt remonter, plus vite que ça. Voilà. Je vais... Là aussi, je vais oublier. Non, pas grand-chose. Il va y avoir un petit... Un petit vidage, quoi. Mais bon. On va venir ici. Ce qu'on va faire, c'est on va aller prendre ça, quand même. Ok. Vous, mademoiselle, vous allez me prendre quoi ? Vous allez me faire quoi ? Vous pouvez prendre un tribut aux arcanes. Ouais. Et ensuite, vous allez venir... Vous allez venir... Vous pourrez peut-être... Je pense pas que là, ça vaille la peine. Il y a un commandant. Ça, c'est une pièce d'équipement, mais on sait pas quoi. On va laisser ça pour Gnau. Nous, on va venir ici. On va venir ici. Peut-être passer par là, d'ailleurs. Ok. Et Gnau, tu vas revenir aussi. Et toi, tu vas venir directement par ici, je crois. Ok. Alors, si vous vous posez la question, mais pourquoi tu construis pas une ferme... là ? Eh bien, parce que ça coûte de l'argent pour la construire. Et généralement, on devrait... On est dans les environs 25. Donc, on devrait commencer à voir venir les copains ennemis, les tourmatures ennemis qui risquent à ce moment-là de venir nous piquer, ça. Et s'ils nous le piquent, ben, ils vont construire des trucs dedans. Ils vont l'agrandir, ils vont construire. Même chose là, vous pourriez me dire, oui, mais pourquoi tu ne m'ont pas amélioré ta colonie ? Ben, t'as coûté du fric. Et je vais gagner 100 d'or en plus. Donc, il va me falloir 10 tours seulement, plus les pierres et le bois, pour récupérer le truc. Et donc, si je laisse l'ennemi venir là, il va s'en occuper. L'avantage de grimper, ça va être de me donner un emplacement moyen. Et l'emplacement moyen, je mettrai des... Comment on appelle ça ? Je mettrai dans les emplacements moyens. Je vais mettre un marché. Et chaque marché, il m'en faudrait 5. Au minimum 4, en tout cas. Au minimum 4, en tout cas. Actuellement, au marché, si je veux acheter du tissu, si je veux en avoir besoin, ça va me coûter 1000 pièces d'or pour un tissu. Une fois que j'ai 5 tavernes, qui vont me coûter 1500 chacune, je vais pouvoir acheter à 200 les Tisslunes. Ce qui veut dire que j'achète directement ce que je peux en Tisslunes. Une fois que j'ai mes 5 tavernes, et puis je les vire. Puis je supprime. Je regarde ce que j'ai besoin pour... Je calcule combien j'ai besoin de Tisslunes, combien j'ai besoin d'embre et combien j'ai besoin de ça. J'achète tout d'un coup. Et puis je vire mes tavernes. Je récupère 75% de l'achat. Et puis seulement, je mettrai, s'il y a besoin des fermes, à moins que l'ennemi l'ait fait lui-même, quoi. Donc tu comprends un peu le principe. Voilà. Assez papoté, on a fait tout le tour. Actuellement, je n'ai pas le besoin, puisque je ne suis pas en ange nulle part, je n'ai pas besoin d'améliorer mes unités. On continue, on passe le tour, tout simplement. Voilà. Ma petite explique... Ah ben voilà. On parle du loup. On était au round 25, au round 26, il commence à apparaître. Il est là-bas. donc il va commencer à me bouffer ces trucs-là. Là-bas. Ça. On va le laisser faire. On va le laisser faire. Il ne nous dérange pas. Pour le moment, on va le laisser construire ces petits trucs. Et nous, on va continuer à se gonfler un petit peu. que j'ai remarqué en regardant la vidéo qu'ici, je n'ai pas pris la tour du chaos. C'est complètement idiot. Je ne sais pas pourquoi. Je pensais l'avoir prise, sincèrement. Mais bon, ça m'intéressait beaucoup et je l'ai raté. Tant pis. Ce n'est pas très grave. On va venir avec elle. Disons qu'on va plutôt venir ici. Prendre ça. Parfait. On va garder nos unités. Ça, c'est plus important. Donc, on peut améliorer mes escouades. Et j'en ai pour 18 000 balles. Je les ai. 2, et 3. Dans la défense, ici. Alors, on est comment ? On a maintenant enragé, 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 tout le monde est enragé. Et un dernier enragé, ici. Et ça, c'est un esprit. Donc, je veux, j'ai besoin d'un esprit en tout et pour tout. Donne-moi un, et on va l'améliorer aussi. Parfait. Tu reviens là. Et nous mettrons un comme ceci. Là. Pour avoir de la création en plus. On va le faire tout de suite. Voilà. Ouais. Parfait. Là, on a quelque chose qui me plaît bien. On a quelque chose qui me plaît bien. On va aller regarder ça. Bon. Est-ce que j'ai assez pour buter le truc là-bas ? Il faudrait d'abord savoir ce qu'il y a dedans. Mais on va commencer à se diriger. Nous avons ici un petit peu de pognon à récupérer. Donc, je regarde. Je n'ai plus rien à faire ici. Je viens faire mon message. Par contre, est-ce que toi, tu aurais quelque chose à donner à cette demoiselle ? Tu as des bottes qui ne marchent pas. Tu as des gants. J'ai des gants aussi. Ça, on s'en fout. 4 d'attaque. Et moi, j'ai... Ah, bien. Et moi, j'ai... J'ai des attaques, donc, voilà. Tout est parfait. OK. Alors, tu viens... Là. Là. Ou alors, ici, les pierres. Comme ça. Viens ici. Est-ce que j'ai pris le... Oui, j'ai pris ça. Tac. Tu prends les pierres. Barif. Et puis... Ça, ça coûte 1000 balles. Et je crois que c'est plus 3 d'attaque et plus 3 de défense. Mais, c'est pas du temporaire. C'est du fixe. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal pour 1000 balles. Ah, on prendra ça ou pas ? Alors, tu viendras ici, hein. Donc, fais-moi ça. Comme ça. Naoua. Toi, tu vas venir... On a déjà pris ça. Toi, tu l'as déjà. Donc, tu viendrais... Ce que tu vas faire, toi, c'est que tu vas venir... Par ici, sans prendre ça. Et tu le prendras le tour d'après. En revenant. Donc, je vais t'envoyer plutôt par ici, je crois. Tu vas me récupérer ces petits trucs-là. Pourquoi pas. Hein ? Allez, on fait comme ça. Et peut-être qu'ils vont venir dans ta poche. Knott a ce qu'il faut, donc, pour le moment. C'est des quoi ? C'est des légionnaires. Les légionnaires, c'est pas... C'est pas si fort que ça. On verra après. Et il me reste Cécilia. Cécilia, tu continues par ici. Parfait. Ça, c'est quoi ? Il n'est facile, donc ils ne viendront pas tout seuls. On va venir prendre ça. On va essayer. Bien. OK. Parfait. Alors, on a quoi là-bas au-dessus ? On a des vieux ossements. Un cercle de pierre. Il me met déjà à explorer. On va voir si c'est vrai. Cercle de pierre, oui, tu l'as déjà. Donc, ça ne vaut pas vraiment d'aller à la peine d'aller aux ossements. Viens plutôt me prendre ça. Ça, c'est important. Et puis après, tu n'as plus rien. Toi, tu vas revenir. Larbeau pendu, tu as oublié de le faire aussi. J'avais dit que j'allais le faire et puis j'avais oublié. Parfait. On laisse regarder ce que va faire notre ami. Il s'est Roderick. Roule Roderick. Viens me piquer tout. De nouveau de la saccade. Pourquoi est-ce que j'ai de la saccade comme ça ? J'ai diminué d'élevé. Je suis passé à élevé au lieu de très élevé. J'ai enlevé la synchronisation. Je suis sur SSD. C'est mon logiciel de capture. Mais je suis un petit peu étonné quand même. Alors Roderick, est-ce que tu pourrais venir buter mon copain ? Oui, il y a moyen que tu viennes buter, mais ça ne serait pas bon pour moi ça. Mais bon, il faut quand même bien que j'y aille. Il ne me voit peut-être pas jusque là. D'ailleurs, moi, je dois modifier quelque chose. Non, non, c'est fait. J'ai mis ça, ok. Voilà. Et puis, je pourrais faire quoi, moi, par ici ? Hein ? Cecilia. Cecilia, je ne crois pas qu'il puisse venir jusque moi. À moins qu'il vienne là et puis, pouf, qu'il va y descendre. Mais est-ce qu'il va me voir ? Moi, j'ai quand même pas mal de vision en plus. Sans doute. Mais bon, je... avec ça, j'ai la vision jusqu'au bout. Je pense que... Non, il ne me verra pas. Tu vois, j'ai que ça de vision alors que j'ai un plus deux. Donc, il ne peut pas me voir. Et si je venais par ici avec elle ou alors je m'occupe d'aller récupérer les... Ce qui va me piquer après. Je ne peux pas. je ne sais pas. Venons plutôt prendre le moulin. Voilà. Tu vois. On peut prendre ça. Une balle. Allez, vas-y. Confirmer. Voilà, c'est ça. Plus 3, plus 3. Ça, c'est important. Mais tu vas le prendre par ici. pas la peine d'aller t'enfermer dans un trou. Voilà. Et ce coup-ci, tu as pris ça. Il faut cliquer deux fois dessus. C'est fiant. On va aller se prendre également... Pourquoi pas aller se prendre ces trucs-là. Il y a une tour de la création qui me plaît beaucoup. Il y a une idole en bois. Statue immergée, elle, ça coûte 5 de tissu. Et je crois que ça vous donne plus... 10 d'attaque peut-être. Quelque chose comme ça. Bon, on n'a rien sur la route, donc on va aller se... On va prendre ça. On va déjà venir jusqu'ici. Ça, il nous verra. Parfait. On prend ça. Chaussures de velours. Chaussures de velours. Bien ça, non ? Plus 3 déplacements, plus un rayon de vision. Plus 2 déplacements, non. Plus 3 déplacements, merci. Génial. Et donc, je peux encore prendre quelque chose. Les vieux ossements, tu me dis que c'est déjà récupéré. Comment que ça se fait, ça ? Et on a de l'avant. Parfait. Toi, t'as fini. Toi, t'as pas fini. Toi, tu démarres. Donc, je vais me prendre ça. Ça, c'est bon. Ceci. Alors, d'abord, tu vas te positionner. Tu veux avoir deux esprits chez. Pour avoir du chaos et de la médule. 10, 10, 10, c'est bien. Non, c'est tout, comme ça, voilà. Pourquoi je fais ça ? Non. Je vais deux fois tout. Quand tu fais comme ça, voilà. Et puis, tu vas me donner... Non, c'est... C'est bon, comme ça. Et puis, de toute façon, on va peut-être... Est-ce que... On ne sait jamais. Voilà, là. Je fais comme ça. Je ne sais pas. Est-ce qu'ils vont se donner ? Non, ils ne veulent pas. Alors, c'est que des légionnaires. Alors, comme c'est que des légionnaires... J'ai du 7 ici. J'ai du 1. Et j'ai du 1. Bien que les légionnaires... Ça, ça ne marche pas terrible. Je vous dis tout de suite. Et voilà. Donc, ils avancent de 3, je crois. Ou 4, les légionnaires de 3, je pense. Donc, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ils peuvent venir sur moi. Donc, il faudrait plutôt que je les mette là. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ils peuvent venir jusque là. Donc. Et ici, on a quelque chose de plus haut. 1, 2, 3. Donc, moi, si je viens ici au début, je pourrais lui tirer dessus. On voit qu'il bouge. Il va bouger et puis je recule. Ouais. Donc, toi, tu bougeras là. Et toi, tu bougeras là. C'est parfait. Je crois. Alors, on va ramener tout ça dans le milieu. Là, c'est bien. OK. Je ne sais pas si je bute. J'aurais dû regarder. Je ne sais pas si je bute les 15 légionnaires. Ah. Quelle est ta vie ? Quelle est ta vie ? Tu as 18 de vie. Ce qui fait 180. Et moi, je bute de... Alors, dégâts. 13 à 16, plus 20% qui me met. Donc, mettons, 15. 15, ça fait 150 points. On voit que tu as une défense de 15. Donc, 180. Donc, normalement, je devrais les buter sans problème, quoi. Tu vas jusqu'où ? Mais toi, tu viens là, alors. Voilà. Et tu attends. Et toi, tu vas... Ouais, ben, tu as le temps. Tu peux faire à ton aise. Toi, ben, tu vas aussi. Donc, j'en veux un là et l'autre là. Si je fais ça, je ne pourrai plus bouger. Donc, je vais plutôt venir ici. Voilà. Peut-être par là. Et puis, toi, tu fais la même chose. Tu viens dans le coin. Tu viens t'amuser. Parfait. Alors, tu montes au-dessus. Voilà. Et puis, tu peux tirer. Tu en fais un. C'est génial. Boom. Et puis, toi, tu fais la même chose. Tu viens là. C'est un petit peu aussi dur d'enlever un. Comme ça, on est sûr de pouvoir les bas, les tuer. Mais je crois que... Ouais, ouais, pas de problème. Boom. Suivant. Ouais, même pas de temps de réfléchir. Mais bon, autant faire ce qui... Le truc... Hein ? Autant s'entraîner à chaque fois. Vous faites une tactique d'essayer de trouver quelque chose qui marche bien. Allez. T'as gagné un tout petit peu de point. Mais tu peux récupérer un tout petit peu de sous. Parce qu'on va en avoir besoin. Un bâtiment calciné. Un autre bâtiment calciné. Un autre bâtiment. Un autre bâtiment. Comme ça, le bâtiment calciné. Plus de déplacement. Et le commandant mort. Bien. Fini. Fini. Et... Fini. On y va. Voilà. Pris mon petit village. Tu fais quoi ? Tu vois comme il... Il s'acquinte de nouveau. Oh ! Il a dû perdre quelques unités, là. Il a dû perdre quelques unités. Il est allé attaquer... Ah non, c'est le camp de bûcheron. Je crois qu'il avait attaqué le repère de Brandy. Donc moi, je peux déjà... Vous voyez comme on a ça. Si je venais à côté, ici, je peux voir exactement... ce qu'il a. Alors, il est facile, bien sûr. Des cultistes, il y a entre 26 et 50. Des toxicologues, c'est un maximum de 15. Qu'il peut avoir. Et donc, à mon avis, il doit avoir deux bandes de... Il y a deux, quatre, six, ou huit. Vous voyez, il a huit. Quatre, quatre, six, huit. Il doit avoir deux bandes de cultistes. Deux fois vingt. Il doit avoir une fois quinze de toxicologues. Un peu de chance de serment. C'est des cultistes améliorés. Donc ça ne fait pas une énorme différence. Les parapestiférés, il n'en a pas beaucoup. Un peloton, si ça dit nécromancien. Il doit avoir deux fois des miliciens. Deux stacks de miliciens. Donc il n'aura qu'un seul... Hé, il a deux stacks de miliciens. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Il n'en a que neuf maximum. Donc à mon avis, il a deux stacks de miliciens. Mais ce qui est un peu étonnant, c'est que les cultistes, ils me mettent 26. Regardons le tutoriel. Les unités, les cultistes. Tu en as un max de vingt. Donc il est obligé, puisqu'il a vingt-six à cinquante. Il est obligé d'avoir deux de ça. Et donc il doit avoir sans doute des miliciens. Améliorer... Enfin, il a dû améliorer au moins de cinq. Ou de dix la quantité de miliciens qu'il peut avoir. Bon, il a pris ça. Et il a pris ça. Bon, pas encore s'il l'a pris. Écoute, moi je vais finir mon petit tour par là, quand même. C'est quand même intéressant de récupérer ça. Voilà, j'ai une tour de création. Ça me fait quand même une création supplémentaire. On va aller prendre l'idole en bois. Tiens, il me donne un peu plus d'XP. C'est d'habitude, c'était 1000. Bon, ben 1150, c'est bien. On prend ça en passant. Voilà, je ne vois pas renvoyer quelqu'un là-bas. Ce n'est pas utile. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se cache là-derrière ? Non, le tas de bois, on s'en fout. Là, par contre, cette bois et deux ou trois... Enfin, cinq, cette bois et deux ou trois... Comme ça, ce n'est pas si mal. Et... Écoute, tu prends tout le temps que tu es là, quoi. Voilà, le plus important. Sept bois, deux ombres. Allez, prends-moi un bois. Prends-moi le trésor. Reviens par ici. Là, on ne va pas prendre ça, parce que sinon, je perds tous mes bonus temporaires. Et j'ai besoin de tous mes bonus temporaires pour aller buter notre copain. On va venir ici. Et on va prendre ça. Un statut et même. Ce l'ombre n'évoilera. Donc, tu me coûtes cinq. Et je les prends. Et j'ai plus dix attaques. C'est pas mal. Est-ce qu'on peut... Non, on ne peut pas le faire une deuxième fois. Ça aurait été sympa, hein. Et puis, on va venir par ici. Voilà. Peut-être que lui viendra, mais je ne pense pas qu'il vienne m'attaquer. Il va sentir que c'est un petit peu dangereux pour lui. Est-ce qu'on a fait tout le tour ? Non, hein, on n'a pas terminé. 18-18. Eh bien, toi, ma chérie, est-ce que tu ne viendrais pas ? Je ne suis pas sûr que ça marchera, ça. On va dire venir par ici. Regardez un peu ce qui se passe. Alors. Ah, ben, on est une colonie encore. On va encore pouvoir prendre plein de petits bonshommes. On va commencer... Est-ce que là, je peux y aller ? Oui, je peux y aller. Mais je voudrais prendre ça parce que c'est quand même pas mal de sous, ça, partout. Tu descends ici. Là, une arbalète, on s'en fout totalement. Ça rapporte rien. C'est moins puissant que ce que j'ai. Est-ce que ça vaut la peine, à mon avis ? On va d'abord faire le tour ou pas. Est-ce que toi, tu as des bonus temporaires ? Ouais, t'en as beaucoup. T'en as beaucoup. Donc, on va venir ici. On va regarder par ici. OK. Prends-toi ceci maintenant. Bien. On va dire plus clair. Alors, ça, c'est une horreur quand c'est le mage ennemi qui l'a et qui n'a jamais encore le pédif. Tu ne sais plus comment il s'appelle, mais ce n'est pas Roderick. Ils ont trois, plus un quatrième qui est Wish. Vous pouvez gagner tout de suite la partie en allant ici. Bon, c'est du spoil. N'écoutez pas ce que je dis si vous ne voulez pas être spoilé. Mais si vous venez ici, vous avez M. Wilsh, le revenant. Avec l'équipe que j'ai là. Enfin, peut-être bien que je pourrais le buter avec ça. Avec ce que j'ai là. Donc, vous voyez, il n'est pas très compliqué. Et vous avez gagné. Mais bon, c'est quand même plus agréable d'aller bouffer. Il y a deux forteresses là. Eh bien, on va aller bouffer les forteresses de nos copains, de nos ennemis. Et comme ça, vous allez voir quand même les bagarres. Parce que ce sont quand même des bagarres plus intéressantes que ce qu'on aille jusque maintenant. Donc, je vais... Je ne vais pas prendre ça parce qu'une fois que vous l'avez pris, vous ne pouvez pas le reprendre. Voilà, il est fini. En tout cas avec ce personnage-là. Donc, on va patienter. Je vais plutôt prendre ça. Deux tisses lunes, c'est bien. On va prendre les copains là qui vont venir nous dire bonjour. Sans doute, oui. Oui. Allez. Merci. Déplacement maximum. Voilà. J'ai presque fini avec elle et avec uniquement ce qu'on nous a offert. Vous voyez. Pas oublier ce coup-ci parce que c'est chiant de devoir reprendre cette colonie. Tu l'as prise ou pas ? Pas encore, quoi. Tu vois. Ah, ce n'est pas possible, ça. Allez. Toi, tu as fini et toi, tu n'as pas fini. Donc, toi, tu as encore à prendre un bâtiment calciné. Voilà. Et ça. Alors, un casque d'arcade défense, tu vas te faire voir. Pour 1600 balles en plus. Donc, on confirme. Et puis, on revient. On revient. Est-ce que je vais payer 1000 balles pour ça ? C'est plus 3 d'attaque, hein. Mais bon. Il a déjà tout ce qu'il faut, non ? 3 d'attaque, 3 défense en plus. Eh, c'est 1000 balles, hein. Bon. Donc, on va les prendre. Mais en revenant par ici. Pour que je vienne. Eh bien, ici, normalement, je devrais pouvoir y arriver. Je pense. Voilà. Ah non, je ne peux pas. Comment ça se fait ? Ok. Ah, 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 voilà. Parfait. On va s'en dorser, c'est toujours ça de prix. Elle. Elle a quoi ? Elle n'a pas de gamme. Et, euh, et elle, le nouveau, votre déplacement, tout ça, c'est bon, c'est bon. Un atout qui est parfait. Roulons. Allez, qu'est-ce que monsieur va me faire ? Il prend la tour. Oh là là. Bibon. Pourquoi est-ce que ça rame comme ça ? C'est assez incroyable. Ok. Bon, ben, je vais venir... prendre ça en premier. Voilà. Ensuite, il va me prendre les bûcherons. On va laisser... Oui, tu vois, il construit. Ben, il est occupé de construire un point de ralliement. Ça, c'est bien. C'est très bien, parce que ça me permet d'aller récupérer tout ce qui est vendu par ici. Et oui. Et oui, oui, oui. Donc, viens ici. On n'est pas hyper pressé. Et puis, tu viens... On va laisser construire. Tu viendras prendre ça. On voit clair. Par ici, toi, mon ami, tu avais... Tu voulais prendre ça, on a mis le balle. Allez, on va t'offrir. Tiens. Trois plus d'attaques, c'est ça. Tu vas prendre maintenant ceci. C'est génial. Est-ce que c'est déjà exploré ? Alors, soit tu viens par ici et il n'y a rien. Soit tu viens par ici et il y a des trucs. Mais déjà, comme j'ai un peu de sous maintenant, on va pouvoir upgrader aussi ces petites choses qui sont ici. Alors, je peux me prendre 20 d'ici. Mais est-ce qu'il n'y en a pas en défense ? Il y en a en défense. Il y a des esprits faits ici en défense. On monte tout. Ça coûte quand même moins cher, bien entendu, de faire ça que d'en acheter 17. Tu vois, si je veux en acheter 17. Boum. Pour ça, il faudrait que je... Non, que je fasse ça, tout simplement. Voilà. Si je veux en améliorer 17, ça me coûte 5100. Si je veux en acheter 17, ça me coûte 2500 balles en plus. Donc, autant améliorer les squads. Donc, c'est ce qu'on va faire. 5100. Parfait. Eh bien, on va... On pourrait peut-être améliorer nos protecteurs. Pour 5250. C'est pas mal. On a 10, 17. Il va me falloir recruter 3 comme ça. All right. Alors, à la limite, j'en mettrais bien un tout seul. Non, je vais plutôt faire comme ça. Ensuite, 27. Ils m'en font encore 7. On peut en prendre 7. Ah non, on ne peut pas en acheter, c'est juste. Donc, j'ai assez ici pour faire tout. 5000, 8000. 8000, 8000, 9000, quoi. Il me restera 5000. Il me restera 5000. Est-ce qu'on fait ça ? On peut déjà au moins en faire un. Ça, c'est quand même un petit peu plus rentable. Qu'est-ce que nous pourrions faire ici, par contre ? Je peux me faire 5000 d'or. Et 3500 d'or. Ou, 10 Tis Lune. 10% de défense. Ça, on s'en fout. Ça coûte trop cher pour ce que j'ai, quoi. C'est ça que je veux dire. Mais celui-ci m'intéresse beaucoup. C'est 5000 balles. Est-ce que ma petite va se faire attaquer ou pas ? Va-t-elle attaquer tout de suite ? Le mec, où est-ce qu'il est reparti ? Je ne sais pas. On verra bien. Il est parti, je ne sais pas où. Est-ce que tu peux encore jouer ? Non, tu peux. L'autre, tu ne peux plus jouer, toi. Non, tu ne peux pas voir. On va quand même assurer le coût ici. Ça, c'est important. Ça, c'est super beau aussi. C'est mieux que ça. C'est mieux que ça. 2.1, si vous prenez mes petites quêtes, les enragées ici, c'est 8 à 12. Donc, c'est 0.8, entre 0.8 et 1.2. Et donc, ça, c'est mieux. Et chez les gros messieurs, chez les gros messieurs, c'est protecteur royaux, 1.8 à 2.2. Là, celui-ci est équivalent, je vais dire. Mais donc, autant commencer par ceci. Ouais. Et on pourrait... Mais ça, non, pas pour le moment. Lise de défense au cornu, c'est pas mal quand même. Ils ont déjà une défense de 38. Plus les 30 qui peuvent se prendre en fin de tour. S'ils n'ont pas attaqué. Écoutez, je pense que ça, c'est le plus important. 5 d'initiative. C'est important. Et il va me rester 3.600. Donc, on regarde de nouveau si je peux terminer quelque chose. Améliorer un squad. Pour 3.600, je peux améliorer les derniers trucs que j'ai. Voilà. Il y a assez. En défense, il n'y a plus rien. à la limite, on pourrait... mettre 2 là et 50 de défense. Bof. Voilà. c'est fait. Alors, tu peux aller où ? Ça, on a terminé. tu n'as plus rien à foutre par ici. Viens me chercher de l'argent supplémentaire. Un beau petit paquet d'argent. Tu peux prendre également ceci. Parfait. Et puis, tu continues. Tu vas remonter vers l'auberge. Sauf que tu ne pourras pas la prendre tout de suite. Il faudra attendre un tour. Donc, tu auras... à la limite, tu vas venir là-dedans. C'est toi qui vas aller le reprendre parce qu'il va falloir sans doute un tour ou deux pour rester dedans. pour pouvoir le garder. All right. Vous, mademoiselle, c'est fait. Et Cécilia, elle peut encore jouer. Oui. Elle peut encore jouer tout de suite. Est-ce que tu m'as pris ça ? Non. Tu me le prends. S'il te plaît. Merci. Enfin. Alors, ça, tu peux le prendre et revenir sur la ferme. Ça, on l'a déjà capturé. Viens ici. On repasse par ici. On a la taverne qu'on peut prendre maintenant. OK. On va commencer par prendre un peu de sous ici. Oh, chouette. Alors là, j'ai des forestiers nouveaux et j'en avais déjà ici. Ça me ferait 19 forestiers pour 2 000 balles quand même. Ici, ici. Pour 2 000 balles. 2 000 balles, c'est beaucoup. Oui, j'ai besoin de sous quand même. mais on va encore retrouver les sous. C'est pas mal pour elles, ça. Les forestiers, là. Parce qu'ils deviendront des archers si j'arrive à les passer. Un moment, je m'en fous un peu. Non, je raconte des bêtises. Je n'ai pas plein de ce truc. Parfait. Et quoi, c'est... Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi tu m'envoies ailleurs ? Je n'ai pas fini, hein ? Non, hein ? J'ai encore ça à prendre. Et donc là, on va... Si j'ai un là, je me prends les trucs qui restent. Par contre, je pourrais en profiter pour aller attaquer les rats, par exemple. On va prendre d'abord la taverne. Oui. On va prendre la taverne. Et au lieu d'attaquer ça maintenant, puisque je suis déjà à peu près au maximum, on va aller attaquer ça. Ce qui va me permettre... On va aller sur la route, parce qu'il va falloir aller prendre ce truc après. Je ne sais pas pourquoi ils me mettaient sur le côté, là. On va se prendre les rats, on va voir s'ils viennent embêter ou pas. Voilà. On peut prendre les rats. Alors, ici, on va faire quoi ? Les rats, ils avancent de 4. 1, 2, 3, 4. Et... On va... positionner nos trucs... Je crois qu'on doit pouvoir les buter. Non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense qu'on devrait pouvoir les buter. Donc, est-ce qu'on joue premier ou pas ? C'est une bonne question. J'ai 25 d'initiative. Je pense que je joue avant les rats. ce qui me permettra de me déplacer ici, ici et ici. Ok. Je pense que je suis plus vite que les rats, mais je ne suis pas sûr. Parce que c'est quand même très lent, hein, les militiaux. C'est très, très lent. Ah, pas de chance. Bon, il y en a quand même deux dans la... dans la limite ici. Est-ce que je tue sans ou pas ? De toute façon, je ne peux pas... Je ne peux pas reculer. C'est pas possible. Donc, on va... Putain, il y en a une chère. Alors, on va devoir buter ça. de toute façon. L'autre, lui, il va monter ici. Mais s'il monte ici, là, il perd son tour. Ah ! Il perd son tour. Vous pouvez... Ah ! Tant pis, on va le mettre là. Non, il ne perd pas son tour. Ça va. Et on en bouffe encore 50 à 15. Allez, 1,8 et 13, toi, hein. Donc, on va faire la même chose avec toi. On va avancer ici. Et tu peux me bouffer peut-être tout le reste. Parfait. Donc, on gagne 10% comme ça. Ensuite, est-ce que j'ai une possibilité de me rapprocher ? Donc, c'est 1,2,3, 3,15. Si je viens là, 1,2,3, je n'ai aucun intérêt. Je n'ai aucun intérêt. Toi, tu vas faire 1,2,3,4. Tu peux m'attaquer, mais bon, on va... mais, 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 nous ne sommes toujours... Oui, on ne gagne rien de truc ici. C'est affreux. Il n'y a aucune essence avec ce truc. C'est pour ça que je dis que les miliciens, c'est vraiment un truc qui est merdique. donc, tu vas... tu vas patienter. Toi, tu vas patienter parce que tu ne peux pas te faire attaquer. Il n'y a personne qui va être contre toi. Donc, tu gardes... Je ne peux pas tuer tout, je crois. Il me reste quoi ? 1,2,3,4,5 trucs pour tirer. Bon, un qui bute ça en truc fort. Et lui aussi, lui, il pourra buter ça. Il restera un groupe de sang qui sera occupé, qui viendra me bouffer ceci. Mais, et puis tout le monde, ils ne pourront plus jouer si je joue tout. Donc, autant garder un qui fera beaucoup de dégâts ou pas. Hum, bonne question. 18,54, c'est vraiment... Je t'aime ou je t'aime pas, quoi. C'est un tiers. C'est un tiers ou pas. Donc, il y en a un qui va venir soit attaquer ça, sans doute toi, et toi, tu vas sans doute venir attaquer celui-ci. Donc, ces deux-ci, il faut qu'ils tirent de toute façon. Absolument. Il faut qu'ils tirent tous les deux. Et de préférence, tuer. Pour qu'ils n'aient pas... Pour qu'ils ne passent pas envers Zek. Donc, il faut que je bute absolument avec au moins ces deux-là. et si je peux en buter deux, est-ce que je peux en buter deux ? Un, deux, trois, quatre, cinq. Toi, est-ce que tu peux venir ici ? Ou mieux, toi, tu viendras ici. Donc, cinquante, tu peux bouffer jusqu'à cinquante en étant hors du truc. Ouais, ben, vas-y. 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 38 à 70. Il en reste deux, on s'en fout des deux. Alors, deux, ça fait trois, quatre de dégâts, ça va faire, mettons, sept points de dégâts. Et il a une attaque de quatre. Et mes petits bonshommes, ils ont dix de vie, donc on ne perd pas avec lui. Donc, maintenant, ils vont un, deux, trois. Ben, tu me butes ça. Voilà. Toi, ah ben, tu viens... toi, tu viens ici, ouais, toi, tu viens ici et tu butes, si tu y arrives, les 41, quitteras, oui, parfait, je gagne de nouveau un tour. Donc, toi, tu patientes pour prendre celui-là quand il viendra, parce qu'après, je ne peux plus tirer, moi. Donc, toi, tu patientes et toi, tu viendrais, il aurait fallu que tu te montes sur une hauteur, mais bon, tu vas bouffer. Les deux qui traînent, ça nous aura encore dix de défense. Voilà, on en perd cinq, ça va. Donc, toi, tu as fini. Toi, tu as fini. Alors, toi, je vais lui monter là-dessus, ça ne vaut pas la peine. Donc, toi, tu as fini. Toi, tu as fini. Toi, tu as fini. Nous avons combien ? Nous avons 17 de vie. Toi, tu as terminé aussi. Je vais te... Ouais, tu as cela. Le 45, il a fini aussi. Nous avons 19, 4 et 2. Donc, on peut... Ça, ça ne sert à rien parce qu'on n'est pas en mêlée. Je peux faire ça pour augmenter de 10%. Est-ce qu'il y a le besoin ? On peut augmenter, effectivement, de 10% puisqu'on a encore aussi, après, l'archer qui va jouer. Voilà. 38 à 63. Est-ce que j'ai encore quelque chose que je peux faire ? Non. Tu me buts. Allez, buts-toi. Ah, parfait. OK. On n'en a même pas perdu assez pour récupérer ceux-là du village. Voilà. 2 400 points pour ça, ben dis donc. Voilà. OK. Maintenant, je viens, bien entendu, ici. Je peux prendre un peu de sous et on va revenir par ceux-ci. Toxicologue cultiste érudit. Je crois un petit peu plus difficile. Là, qu'est-ce qu'on a ? Une boussole céleste, ça me donne plus un de ça, mais j'en ai pas le besoin. Il y a un tas d'or, il y a de la richesse, et il y a un coffre au trésor au niveau 2. Est-ce que ça vaut la peine d'aller m'embêter là-bas ? Bonne question. Alors, est-ce que je peux régler quelque chose ici ? Oui. Vous, monsieur, vous venez là-bas. Parfait. Et, ben, toi, tu vas descendre ici, comme ça, on va plus clair. Voilà. Des archers. Bon. Moi, je veux revenir... Je veux revenir par ici. Là, on a de nouveau des rats. On peut ouvrir par ici aussi. Il faudra deux tours pour récupérer là, donc on va venir ici plutôt. Voilà. Bon. C'est fini. Toi, t'as fini. Et toi, tu as fini. Il me reste 2 900. qu'est-ce que je peux faire ? Est-ce que je donne 10% ? Maintenant, je pense que ça pourrait être intéressant. 10% de défense, 10% de défense, ça serait pour Ragnarok, là. Now. No. No. Pour le moment, on n'en a pas besoin. On va dire 10%. Et si tu n'en as pas un, je crois. On va t'en donner quand même un groupe. Voilà. C'est vrai qu'on construit, c'est bien. Hop. Il vient de passer là. Il a pris ceci. Et il remonte vers la forteresse. On va aller le prendre en route. On va aller le prendre en route. On va commencer par Now, qui va me... qui va venir jusqu'ici. Et est-ce que tu pourrais prendre quelque chose en attendant ? Si tu viens là, tu peux me prendre ça et puis revenir ici. la pierre. Bon. On va déjà avancer. Si on voulait venir ici, on fait comment ? On passe ici. Donc, on va là. Et on regarde un peu mieux ce qui se passe. Alors. Je ne peux pas prendre ça. donc ça tombe bien. On va alors... Si je vais là, je ne pense pas que je puisse revenir. Ou pas. Votre avis. Il y a de la route, quand même. Mais je ne voulais pas donner quelque chose à la fille. Non, je n'avais rien à donner. Quand tu avais des gants normaux, OK. C'est quoi, ça ? C'est une bête ferme, hein ? C'est peut-être 75 seulement de pognon. C'est possible que ça ne soit que 75 en pognon. Maintenant, il y a ça qui est intéressant. L'arme pétrifiée. Je crois que c'est lui qui me coûte 5 de ça. et vous montez d'un niveau complet. qui me coûte qui me coûte